Bonjour, est-il possible avec un passeport congolais d'avoir facilement un visa de la Suède, donc visa Schengen en Tanzanie? Dans cette vidéo, nous allons vous répondre si avec votre passeport il est facile d'avoir un visa de la Suède en Tanzanie, donc visa Schengen, donc vous pouvez aller en Allemagne, en Belgique ou soit en France. Dans cette vidéo, vous pouvez répondre si vous allez facilement, si vous avez un passeport congolais ou en Tanzanie, vous avez un visa de la Suède, vous allez une visa de Schengen, vous pouvez aller en Allemagne ou en Belgique. et vous pouvez répondre en Allemagne ou en Belgique, parce que les congolais ont perdu le monde parce que vous avez une information que vous avez tous vous dire que ce sont facilement, vous pouvez répondre en Allemagne, si c'est facile, allez le faire. Merci de reconnaître qu'il est dans les écoles d'Ouest-Afrique et les émissions de Congolais ont ensuite appris sur nos pays d'Afrique de l'Est. Et vous pouvez s'abonner, aimer les vidéos, commenter et partager les gens de Congolais dans le monde, n'oubliez pas de soutenir cette émission financièrement pour les permis de continuer de rechercher à profondre, Par rapport à ce Congolais qui vient d'avoir un pays de l'Est, qui vient d'avoir une nouvelle nouvelle, qui vient d'avoir un pays autre. Nous allons continuer à remercier ce Congolais qui soutient l'émission Oyo, qui vient d'avoir un peu de cabissons. La commande à Nova Mills, artiste Congolais, qui vient de la marque de Yabilamba, qui vient d'avoir un combo de 243YM, qui vient de la page de Instagram, qui vient d'avoir tout pour nous visiter, voilà. Donc Nova Mills, sous-trait certifié, qui vient d'avoir un nouveau combo de 243YM. Et nous avons apprécié l'émission Oyo, où il y a Agaton, Ngembé, jeune leader, Namboka, il y a Kenya, la ville, il y a Nairobi. Voilà, déjà, nous allons répondre, est-ce qu'il est possible d'avoir facilement un visa de la Suède, donc visa chengen, en Tanzanie, avec un passeport Congolais ? Oui, c'est possible et c'est facile, mais sauf qu'il y a des choses qui bloquent, à ce que les Congolais ne puissent pas avoir de visa facilement dans la plupart des pays Est-Africains, soit en Tanzanie, en Kenya, ou en Ouganda. Et nous allons répondre à Oyo, et nous allons même la cause mingi à la Congolais Oyo, à ce que nous avons dit, où nous avons un pays Oyo, parce qu'il ne savait pas que ces problèmes-là étaient d'abord primordiales. Donc, les primordiales, la question n'est pas ça. Si nous allons passer à nos Congolais, nous allons passer à Tanzanie, nécessairement que nous allons viser à Tanzanie, à l'ambassade, nous allons passer à la frontière. Mais si nous allons passer à Tanzanie, pour que nous allons passer à l'ambassade, nous allons passer à l'ambassade, il faut avoir permis de résidence dans Tanzanie. Donc, si nous allons travailler à Tanzanie, nous allons travailler à l'ambassade, nous allons travailler à l'ambassade. Donc, nous allons respecter aussi la condition d'ambassade de l'ambassade. Mais déjà, le primo, le fait que vous êtes un étranger, donc, nous avons un passeport Congolais, et Tanzanie, il faut avoir permis de résidence dans Tanzanie, un passeport Congolais, avant que nous allons passer à n'importe quelle demande, il y a un visa, nous allons passer à Tanzanie. Nous allons passer à la cause mingi à la Congolais Oyo, et nous allons passer à la visa dans le pays frontali, dans le Burundi, dans le Taz. Et c'est vrai, au sein de la communauté congolaise, nous allons passer à notre pays mingi. Alors, nous allons passer à Tanzanie, nous allons à l'Uganda, dans le Burundi, qui n'a pas envie de faire, il y a des amis, qui n'a pas envie de faire, 2 500, 3 000, 4 000, 5 000, ou même 10 000 dollars pour gagner de la visa, il y a un effort, il y a une chance, mais la majorité, à 90%, sur le Bébisambon, sans gagner de la visa. Ce que nous allons faire, nous allons passer à nos vannes, nous allons passer, nous avons passer à nos vannes, nous allons passer, nous allons passer, nous allons passer à n'experter, nous allons passer à 100 documents, mais seulement aujourd'hui, c'est vrai. Donc, la plupart des Congolais sont bien votés. Malgré cela, c'est un improvement. Donc, ça a bien le plus important. Il faut prouver que, si vous êtes résident, par exemple, vous êtes pasteur, vous êtes église, vous êtes construit, vous êtes titré, vous êtes titulaire, il y a église, donc vous êtes en Ganda, vous êtes bien en ebou, vous êtes en église. Il y a un combo, vous êtes famille, pendant que non, vous pouvez prouver que la famille est à travers des stations de naissance. Vous êtes compte, vous êtes banque, vous êtes ouvrir des marches, vous êtes séjour dans l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des choses où vous avez besoin, vous n'avez pas besoin d'un Congo, vous n'avez pas besoin d'un pays. Mais sauf que, il y a un permis de résidence, ou un permis de travail, ou un permis d'étudiant. Vous avez besoin d'abord que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin d'un visa. Et c'est la cause, voire même qu'il y a un permis de résidence, ou un permis de résidence, ou un permis de résidence, parce que les gens ne savent pas que, avant de faire toutes sortes de demandes de visa, vous deviez avoir un permis de résidence, ou soit de travail, ou soit d'étudiant, ou soit de séjour, dans le monde qui est à Tanzanie. Ça peut être en Uganda, ça peut être au Burundi, ça peut être au Rwanda, mais le permis, vous n'avez pas besoin d'abord que vous avez besoin, vous essayez quand même que la plupart des Congolais, vous n'avez pas besoin d'avoir besoin. Bon, cette vidéo est là, vous avez vraiment un coup. Donc, vous avez une visa à la Suède, ou soit une visa chenienne, facilement dans le Tanzanie, parce que la Suède donne beaucoup de visa, voilà, facilement par rapport à ce que vous avez besoin. Mais, au moins, dans la condition de la Tanzanie, vous avez permis de passer à la passoral, permis de travail, permis de résidence, comment vous comprenez ce qu'il y a permis, et puis vous avez un improvement, car vous avez appris que vous avez appris que la Tanzanie, soit ce qui est comme ça, ou ce qui est comme ça, car vous avez un compte de compte de banque, qui est à la Suède, qui est à la Suède, voilà un peu ce que nous pouvions vous répondre. Il y a une technique qui est à la Suède qui est à l'extérieur, mais ce que vous expliquez, c'est la technique qui est à l'extérieur, qui est à l'extérieur, comment avoir un visa facilement, visa Schengen, ou soit des Etats-Unis, soit du Canada, facilement, mais en utilisant la technique utilisée par notre frère congolais. Merci de nous avoir suivis, tiens commentaires, aimez la vidéo et partagez. On se retrouve dans une prochaine édition. à la prochaine édition. à la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501